bonjour à tous c'est Carfax j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo plutôt rapide de chroniques culturelles je voulais faire un point sur ces derniers mois sur mes coups de coeur ou yénon pour la partie film je n'aurais rien à dire puisque je n'ai regardé aucun film depuis très très longtemps maintenant pareil j'arrive pas à trouver le temps de me poser deux heures deux heures trente d'affilée pour regarder un film ça peut pas être absurde mais c'est comme ça par contre petite parenthèse vidéo je ne sais pas si vous connaissez les héroquaines de belfort qui est un festival de musique contemporaine donc qui a lieu à belfort tous les étés et donc cette année bien sûr le festival a été annulé ensuite à la prise sanitaire et dans cette pour pallier un peu à ce manque le des héroquaines ont fait une mise en avant d'une vidéo qu'ils ont réalisé pour leur 20e édition ils ont réalisé un document fiction sous la plume de gaëtan châtaignier qui est le baptiste des french cowboys et de catherine il a d'ailleurs à son actif plusieurs clips et films musicaux et donc là il a réalisé cette vidéo anniversaire sous forme de road movie donc c'est pas une compilation c'est malgré tout on voit des extraits de concert mais donc c'est un road movie qui raconte le périple d'un jeune couple qui souhaite se rendre aux héroquaines on voit donc leur voyage mais aussi pas mal d'extraits audio et vidéo des anciennes éditions des héroquaines de belfort on voit de très grands artistes je pense par exemple à guy pop je crois qu'il ya prince emmy wine house oasis on voit énormément énormément de personnalités chanter se donner en spectacle il y en a pour tous les goûts donc c'est un documentaire documentaire film de 52 minutes qui donne vraiment la pêche on se croit vraiment aux héroquaines c'est un ovni c'est à voir je vous laisse dans un petit coin le lien de la vidéo qui est sûr de l'émotion côté lecture j'ai dû beaucoup beaucoup de choses grâce au confinement j'ai commencé un roman de james herbert avant avant le confinement mais j'ai laissé tomber parce que j'arrive pas à me plonger dans un livre correctement et avoir suffisamment de temps pour pour lire correctement un roman ce qui fait que je n'aurai pas beaucoup de de matière dans cette vidéo puisque je lis essentiellement des mangas et que je vous fais des fiches sur le site que je vous invite à lire si vous êtes intéressés par contre je voulais vous faire un petit coup de coeur sur un livre que j'ai lu donc début mars un roman parodique qui s'appelle game of troll qui a été écrit par l'audio connard donc c'est un blogueur ciné qui offre depuis de 2009 plusieurs critiques sur son site je ne savais pas qu'il écrivait des livres d'ailleurs et celui ci est une parodie de game of thrones qu'il avait écrit avant la sortie de la saison 8 et donc moi j'ai découvert récemment j'avoue que je ne suis pas une fan de game of thrones je n'ai vu aucune saison mais j'avais envie de lire le le roman de l'audio connard pour voir un peu de quoi il s'agissait et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé puisque c'est mon coup de coeur de la vidéo on retrouve donc tous les personnages de la série culte vues sous leurs meilleurs jours entre guillemets bien sûr ils sont très stéréotypés et complètement absurde on les retrouve donc dans des scènes et des moments clés de la série de la série mais ce que j'ai beaucoup apprécié également c'est qu'on retrouve de nombreuses références à la culture pop en général au hasard terminator le seigneur des anneaux spiderman je pense que ce livre peut s'adresser à tout le monde grâce à ça aussi il y a également beaucoup de clichés de blagues par rapport aux régions françaises que ce soit les habitants du nord des choses comme ça des blagues chocolatines etc donc c'est vrai qu'un lecteur qui apprécie l'ironie le second degré et bien sûr game of thrones trouvera son bonheur dans ce livre qui se lit plutôt rapidement même s'il fait 256 pages c'est quand même de grosses barres de rire de bons moments de de rigolade je le conseille à tout le monde surtout en ce moment ça ne peut faire que du bien et enfin dernière partie pour ce qui est animé j'ai profité donc du confinement là pour une fois pour terminer l'animé tokyo ghoul que j'avais commencé l'année dernière donc j'avais regardé la première saison avec mon fils j'avais dû vous en parler je crois c'est c'était plutôt sympa et nous sommes arrêtés vers le début de la saison 2 mon fils ayant moins accroché et puis moi je suis passé à autre chose donc j'ai voulu profiter de du confinement pour terminer cette série c'est animé et je les terminais pour le terminer quoi autant dire c'est vrai que l'histoire est intéressante il ya beaucoup beaucoup de choses intéressantes mais depuis que ken kaneki a rejoint l'ordre de la chouette j'ai trouvé que le tout charme de la première saison s'est effacé et au niveau de l'animé en lui même je trouve que les dessins sont devenus très brouillant notamment lors des scènes de combats visuellement j'avais de plus en plus de mal à accrocher donc comme je vous le dis je l'ai terminé pour le terminer c'est un animé qui était disponible sur netflix je crois qu'il ne l'est plus depuis le 1er avril mais vous pouvez sans doute le voir sur d'autres plateformes si le coeur vous ont dit mais personnellement je vous conseille plutôt la version papier que la version animée et sinon pour ceux qui me suivent sur le blog régulièrement vous avez pu voir que sur le côté vous avez pu voir que sur le côté j'ai installé de nouveaux visuels avec des petites entrées qui expliquent ce que je suis en train de regarder ou de lire et donc vous aurez pu remarquer que je suis actuellement en train de regarder l'animé de mob psychosan j'en suis à la saison nue et je l'ai bientôt terminé je devrais le terminer ces jours ci donc si ça vous intéresse je vous en ferai un petit article sur le blog n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse donc voilà je donne également rendez vous à tous les fans de manga sur le blog je profite de l'offre actuelle des maisons d'édition qui mettent à disposition le premier tome de nombreuses séries gratuitement pour faire quelques découvertes de lire des séries que je n'aurais pas forcément lui ou qui m'avait interpellé donc c'est vrai que je suis plus concentré sur l'écriture actuellement que sur le tournage de vidéos ou le visionnage de films donc voilà j'espère que vous de votre côté vous avez fait de jolies découvertes n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo un peu mieux construite vous 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 et